Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 30 octobre 2024. 18h24, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui me suivent sur YouTube depuis longtemps, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi toujours pertinents, très intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont s'abonner, ceux qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air. On est à six jours des élections aux États-Unis. Élection cruciale, élection probablement la plus importante de l'histoire moderne, non seulement pour les États-Unis, mais pour l'Occident. Et pour le monde, en général. Et les gens sont conscients de ça. Donald Trump est donné gagnant dans tous les sondages. Il remporte tous les États-clés. Les dernières projections font, tu sais que tu as besoin de 270 votes de collèges électoraux pour remporter la présidence. Donald Trump, avec le portrait d'aujourd'hui, remporte entre 312 et 325 votes du collège électoral. C'est énorme. Pour plusieurs raisons. D'abord, les gens sont écœurés de la guerre. Tu as vu tous les démocrates qui ont quitté le parti démocrate parce que c'est devenu le parti de la guerre, en commençant par Tulsi Gabbard, Bobby Kennedy, et j'en passe, et j'en passe. Elon Musk aussi, qui a toujours été un démocrate, un libéral, qui est un fervent défenseur de Donald Trump. Donald Trump lui-même a toujours été aussi plutôt démocrate, libéral, dans l'ensemble de sa vie adulte. Mais on se retrouve avec une idéologie qui s'est installée, enracinée en Occident, qui est vraiment décadente, puis qui est vraiment corrosive et négative pour notre avenir. Admettons-le. C'est comme si tu n'avais pas besoin d'ennemis. Les ennemis sont chez vous. Une forme de... Tu auras toujours des leaders. Tu auras toujours une élite qui va diriger un pays, qui va diriger un peuple, qui va diriger une peuplade, une tribu. Tu auras toujours des gens qui sont enclins pour ça, puis tu auras, dans toute cette histoire d'élite qui dirige, tu auras des élites vertueuses, puis tu en auras des moins vertueuses. Puis l'histoire nous le démontre. Là, on est dans une période où vraiment, c'est en Occident, une élite qui est anti-vertueuse, vraiment démoniaque. Et il ne se cache plus, c'est en plein jour qu'on te nargue, qu'on te provoque, parce que c'est de la provocation, parce que c'est ça qu'on veut. On veut nous diviser sur toutes sortes de questions, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, plusieurs, plusieurs questions. Et c'est réussi, quand tu regardes les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, ce n'est pas si réussi que ça. Il y a plus d'unités qu'on ne pense, parce que, comme le disait Bobby Kennedy au Tulsi Gabbard, on peut ne pas être d'accord avec, ou sur certains projets, ou sur certaines idées politiques, mais on s'entend tous sur le fait qu'il faut protéger la démocratie. La démocratie, c'est le choix du peuple, ce n'est pas le choix de l'élite qui nous impose une vision et qui nous impose un choix politique. La démocratie, ça repose sur le choix du peuple. Et maintenant, l'élite occidentale est incapable d'accepter que le peuple choisisse ses élus, que le peuple se fasse ses propres idées, et que le peuple ait ses propres préoccupations. Maintenant, on appelle ça du populisme, du fascisme et du nazisme. Are you effing kidding me? Complètement hallucinant. On est incapable d'accepter que le peuple veuille être représenté par des gens qui se préoccupent et portent attention à leur peur, à leur préoccupation. Et ça, ça vient de toutes les communautés ethniques. On le voit dans la course actuelle aux États-Unis. Les Afro-Américains, les musulmans, les hispaniques se joignent à Donald Trump parce qu'eux aussi, parce que c'est des gens qui ont une foi très puissante, sont anxieux face à l'agenda des démocrates et surtout depuis l'arrivée de Barack Obama dans le portrait présidentiel. Un agenda vraiment wow. C'est lui qui a décrété le mois de juin. Une parade puis une journée s'était passée pour la fierté gay de déclarer un mois de fierté gay a permis, dans les écoles publiques et les lieux publics, aux hommes biologiques d'aller dans les toilettes des femmes, d'aller compétitionner avec les femmes dans les sports. C'est complètement faux, là. C'est complètement cinglé. Barack Obama, c'est lui qui a été le plus grand diviseur racial. À chaque fois qu'il y avait un incident qui impliquait un Afro-Américain et les services de police, il partait toujours dans des tirades racistes. C'est complètement hallucinant. Et Kamala Harris est encore pire que ça parce que naturellement, plus tu avances avec ton agenda, plus ça devient gaga. Quand, là, on fait la promotion de la mutilation génitale des enfants, on fait la promotion de... On a même nommé, pendant que Biden était... qu'il était encore président, mais on ne sait même pas où il est, il est toujours encore vivant, où il est déjà... Il n'est pas fort, comme dirait ma mère. Il n'est pas mort, mais il n'est pas fort. Et Kamala Harris est complètement absente aussi. On a nommé, imagine-toi, Rachel Levine. OK? C'est quand même pas n'importe quoi, là. Rachel Levine. Tu vas voir le moineau, là. Check, check-moi le moineau, OK? Pédiatre américain qui occupe le poste de secrétaire adjoint à la santé depuis mars 2021. Ça, c'est un trans. Moi, je n'ai rien contre les trans, mais je ne le sais pas. D'ailleurs, ils ne représentent pas trop la santé. Je vais dire une chose. Regarde-moi leur bon point. Wow! Peux-tu imaginer ça? Et on a nommé aussi, responsable de disposer des déchets nucléaires, un dédomé... Je pense que c'est Tim... Britton. Britton? Ou Sam Britton. C'est Sam Britton, OK? Check bien l'autre moineau. Sam Britton. OK? Ça, c'est le moineau en question. Sam Britton. Moi, je n'ai rien non plus contre les drags. Wow! Alors, mais je ne sais pas, là... On a-tu vraiment besoin de ça dans l'administration gouvernementale? D'être représenté par des gens complètement... Je ne sais pas si tu appelles ça équilibrés ou peu importe, là, mais ça me paraît assez audacieux. Puis, comme je te le dis, on fait ça en plein jour. On ne s'en cache pas. Et en plus, le pauvre Britton, on est obligé de l'enlever parce que lui était supposément un ingénieur nucléaire américain et un militant LGBTQ+++, qui a occupé le poste de secrétaire adjoint aux combustibles usés, aux déchets nucléaires, nommé par Joe Biden. Mais il s'est fait attraper trois fois dans des aéroports à voler des valises de vêtements. En tout cas, des valises qui appartenaient aux femmes. Donc, naturellement, il a été obligé de... de démissionner. Sam Britton, ancien responsable non-binaire. Non-binaire. Ça, c'est tellement du non-sens. Je suis tellement écoeuré de ça. Je ne sais pas si vous êtes écoeuré de ça, mais il y a beaucoup de monde qui se sont écoeurés de ça. Obtient un accord de plaidoyer sans peine de prison. Toi, tu n'aurais jamais eu ce passe-droit-là, mais lui, il l'a eu. L'ancien responsable nucléaire de l'administration Biden, Sam Britton, accusé de vol de valise, appelait des coupables de petits vols dans le cadre d'un accord de plaidoyer de faveur en Virginie, qui n'y a valu aucune peine de prison. Whatever. Peu importe. Britton, qui s'identifie comme non-binaire, utilise les pronoms « il », « eux » et « s'abeyent en femme », a travaillé comme secrétaire adjoint au Bureau de l'énergie nucléaire avant d'être limogé à l'assure du scandale de vol de bagages. Sa nomination au poste de responsable des déchets nucléaires dans l'administration Biden a été largement saluée comme un accomplissement historique pour la communauté LGBT. Tu ne peux pas juste vivre ta vie, puis tu ne peux pas juste être nommé pour le mérite, peu importe la couleur, l'orientation sexuelle, non. Il faut toujours que ce soit avec, naturellement, maintenant, le DEI. Comment ils décrivent ça, le DEI? On va aller voir ça. DEI, diversité, équité et inclusion. Et ça, c'est partout maintenant. Ce sont des cadres organisationnels qui visent à promouvoir le traitement inquitable et la pleine participation de toutes les personnes, en particulier des groupes qui ont historiquement été sous-représentés aux victimes de discriminations fondées sur l'identité ou le handicap. Donc, aimerais-tu ça, toi, être dans un avion piloté par quelqu'un qui a été choisi, non pas par sa compétence ou pour sa compétence, mais pour toutes ces raisons-là. Bon, peu importe, tout le monde en a plein le pompon de toute cette... Ce non-sens intellectuel, ce non-sens scientifique, ce non-sens biologique. C'est ce qui amène les Américains à se regrouper. Et tu vas le voir, les musulmans de Michigan, un des états clés très importants, où la communauté musulmane est très, très grosse, ont donné leur appui à Donald Trump parce que c'est le seul qui promouvoit la paix. Peux-tu imaginer ça? Lui, il a dit, c'est bien simple d'amener la paix dans le conflit ou la guerre, peu importe comment tu l'appelles, entre l'Ukraine et la Russie ou entre les Juifs et les Arabes. Il dit, tu coupes le financement, tu vas voir que tout le monde va courir à la table de négociation. Et c'est ça qu'il a l'intention de faire. C'est pour ça qu'il y a une grande coalition autour de Donald Trump, la paix, la paix, la paix, le bon sens, la rationalité. Il ne faut pas que tu oublies que la communauté afro-américaine, la communauté hispanique, la communauté musulmane sont des gens. Puis ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous le savez, j'en ai déjà parlé, il y a peut-être un an et demi de ça, j'ai peut-être deux, j'ai dit, les républicains vont devoir s'allier avec les musulmans. Comme nous autres, on va devoir s'allier avec les musulmans aussi si on veut stopper ce non-sens, cet agenda satanique qui nous amène directement dans probablement la disparition de ce qu'on est en Occident. Tu n'auras pas le choix de t'allier à ces gens-là qui ont une foi solide. Puis d'ailleurs, il n'y a aucune raison d'avoir peur des musulmans les musulmans, moi j'en ai plein d'amis musulmans, c'est du bon monde. Ils font leur affaire, ils ont leur foi solide qui est de la même foi que la tienne apparemment, judéo-chrétienne. Puis ils ne dérangent personne, ils font leur affaire, mais ils n'acceptent pas de la folie comme ça. Et là, ils viennent de réaliser, eux autres, que le Parti démocrate, c'est devenu un parti satanique. Et ils donnent leur appui à Donald Trump. On va aller, avant d'écouter ces gens-là donner leur appui, il est arrivé un événement très étrange parce que je vais te le montrer tout de suite. Pendant le rassemblement de Kamala Harris, c'est comme s'il y avait un démon qui était apparu. Tu vas voir la personne qui est derrière elle. Ce qui arrive à ses yeux, comment ça se transforme, c'est assez hallucinant. Il ne faut pas que tu oublies qu'il y a une semaine, à peu près, Kamala Harris a foutu, à la porte de son rallye, deux jeunes qui avaient crié « Jésus est le roi ! » « Jésus est mon roi ! » Peu importe, je ne le cite pas précisément, mais c'était ça à peu près. Tu le sais qu'en ce moment, que tu sois croyant ou non, il y a un combat entre le bien et le mal, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Regarde bien les yeux de cette personne-là en arrière de Kamala Harris. Wow, wow, tu as vu, ça vient de switcher. Encore une fois, juste derrière, c'est juste derrière elle, devant la caméra. C'est comme vraiment intentionnel, là. Regarde les yeux se transformer. C'est complètement hallucinant. Dignité. Wow, tu as vu le roi, là. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Ce n'est pas une fois, c'est des fois et des fois. On parle ici d'une personne, Kamala Harris, qui a fait dans l'alcool, la drogue, elle l'a admise, elle continue à boire. La plupart du temps, quand on la voit, elle est sur l'effet de l'alcool. C'est une femme qui n'est pas mariée, qui est mariée, mais avec un juif. Elle n'a pas d'enfant. Elle a gravé les échelons à genoux. Toute sa carrière, elle a été à genoux. Elle a été en couple avec l'ancien maire de San Francisco, je pense que c'est Bobby Brown, ou quelque chose comme ça, ou Willie Brown, qui a été, après ça, un influent personnage décadent d'Hollywood, a été vu avec toutes les élites, PDD et tous les autres, bras-dessous, bras-dessous, et plein d'autres membres de cette belle jungle d'Hollywood. On regarde encore. Encore une fois, wow! Pendant ce temps-là, Kamala Harris fout à la porte deux jeunes, parce qu'elle parlait d'avortement, parce que d'ailleurs, c'est la seule chose que les démocrates ont à offrir aux femmes maintenant, parce qu'on a enlevé toutes aux femmes. On a même dit aux hommes, allez-vous-en dans l'univers des femmes, juste pour les détruire encore plus. Elle parlait d'avortement, et c'est d'ailleurs la seule chose que les démocrates ont à offrir aux femmes, rien d'autre. Vous autres, les femmes, vous êtes juste bonnes pour vous faire avorter. C'est complètement cinglé, là. Elle a foutu deux jeunes, parce qu'elle parlait de l'avortement, puis du renversement, naturellement, de la Cour suprême de cette fameuse décision des années 70, qui était Roe versus Wade, dans une cause célèbre, qui donnait comme une espèce de laxisme au niveau de cette question-là. Et pendant qu'elle parlait de ça, il y a deux jeunes qui ont à son rallye, donc ça veut dire que si tu es démocrate, tu ne peux pas être anti-avortement, puis tu ne peux pas être religieux ou croyant chrétien. Il n'y a pas de place pour ça. Kamala Harris, il est fou dehors. Écoute ça. We remember Donald Trump hand-selected three members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe versus Wade and they did as he intended. Christ is king, Jesus is lord, deux jeunes ont crié parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, tu ne peux pas être démocrate et être pour la paix. Tu ne peux pas être démocrate et être pour la science. Tu ne peux pas être démocrate et être pour la rationalité. Tu ne peux pas être démocrate et être tout simplement croyant. Aïe aïe. Oh, vous autres, les gars, vous êtes au mauvais rallye. Donc, tu ne peux pas être là si tu es croyant. Bien, fier de ça, là. Non, je pense que vous devez vous rendre à celui qui est juste un petit peu plus loin dans la rue et qui est plus petit que le mien. C'est parce que Donald Trump, ces rallies ont toutes 50 000 personnes. Pendant ce temps-là, tu as G.D. Vance, celui qui a eu le même, le même, même genre d'événement de... Il parlait d'une rhétorique anti-chrétienne dans un de ses rallies et il y a deux jeunes où il y a quelqu'un qui a crié Jésus est mon roi et puis G.D. Vance a dit oui, c'est vrai, Jésus est le roi. Anti-christian rhetoric et anti-christian approche de la politique je ne pense que nous avons... Je ne pense que nous avons... C'est vrai, Jésus est le roi. C'est vrai, Jésus est le roi. Il y a quelqu'un qui a crié Jésus est le roi. Donc, vois-tu les deux approches? C'est ce qui fait que tu as la communauté musulmane de Michigan qui donne son appui. Ils étaient avec Donald Trump lorsque Donald Trump a visité le Michigan la semaine dernière. Écoute ça. Comme vient de le dire le président Trump, on a eu un meeting positif avec le président Trump. Il l'appelle encore président Trump. Voyez-tu le respect qu'on a? Nous, en tant que musulmans, on est avec avec Donald Trump parce qu'il nous a promis la paix et non la guerre. On supporte Donald Trump parce qu'il a promis de mettre fin aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient. Donc, vois-tu ça, c'est majeur. Tu n'en entends pas parler beaucoup. Tu n'as pas entendu tes têtes parlantes de CNN et de LCN et de TF1 te montrer cet extrait-là. Et surtout celui démoniaque. Incroyable. And so let's not pay too much attention to the polls. Wow! Tu vis les yeux. Complètement hallucinant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je peux dire une chose. Tu es dans une époque particulière. C'est vraiment... C'est vraiment déterminant ce qui va se passer. Que tu sois de gauche, de droite, ce n'est pas vraiment important. on parle des fondements de notre société qui sont complètement renversés par des entités, je ne sais pas moi, des gens qui n'ont pas notre intérêt à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada